Je suis Romain Ledrette, éleveur de chèvres à Vermeaux-en-Gatine. Nous élevons un peu plus de 200 chèvres alpines en agriculture biologique. Pour notre reproduction, nous avons 7 boucs dans l'ensemble du troupeau LCI en manque naturel. Nous renouvelons 2 boucs par an, nous en gardons un de chez nous et nous en achetons un à l'extérieur, toujours dans le même élevage. Notre troupeau est indemne de CAEV, inscrit au CSO tremblante et négatif au mycoplasme dans le lait de temps. Pour ne pas prendre de risques, nous achetons le groupe annuel chez le même éleveur depuis qu'on est installé. Bonjour, je suis Pauline Fria, hétérinaire au cabinet des Chermilles dans le nord de Sèvres. Lorsqu'on achète des animaux, la plus grande crainte qu'on a, c'est d'amener des maladies chez soi. C'est pourquoi il est recommandé de bien s'informer sur l'élevage d'origine et idéalement d'avoir vu les animaux avant de les acheter. Si toutefois vous avez déjà fait un achat précédemment et qu'il s'est bien passé, il est conseillé de conserver le même élevage pour les achats sur eux. Lorsqu'on voit les animaux, il faut bien se mettre en tête que certaines pathologies peuvent ne pas être visibles. On dit que les animaux sont porteurs asymptomatiques, c'est à dire qu'ils sont porteurs d'une maladie sans déclarer les symptômes dans l'environnement dans lequel ils sont. Et donc si vous changez d'environnement, quand vous allez les emmener chez vous, il est possible qu'ils déclarent les symptômes chez vous. Pour vous aider dans votre choix, il existe certaines qualifications d'élevage, comme ici les qualifications indemnes, CAEV, CSO tremblantes, et certaines analyses, par exemple les analyses mycoplasmes sur le led tank, qui vont vous apporter des informations. Il est possible aussi que les animaux se contaminent quand ils vont arriver chez vous en contact avec vos propres animaux. Ceci peut être le cas pour des maladies digestives, des maladies respiratoires, du parasitisme, et également des maladies abortives telles que la fièvre cul, pour laquelle si on met en contact des animaux naïfs et gestants avec des animaux porteurs, il peut y avoir de graves conséquences. Il est donc recommandé de vacciner les animaux, si possible, avant même qu'ils arrivent dans votre élevage, ou directement à l'entrée dans votre élevage, et également d'effectuer une quarantaine quand ceci est possible, afin de passer la période de stress pour les animaux, qui est due au transport et à des changements type alimentaire ou environnementaux, de façon à les mettre en contact avec vos pathogènes de façon progressive. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter votre vétérinaire ou votre GDS. Merci d'avoir regardé cette vidéo !